salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale avec david il s'agit d'une nouvelle dégustation my american market donc je sais pas du tout la combien nième c'est ça commence à faire pas mal sept ou huit je pense et vous avez été très 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 nombreux à nous demander de nouvelles dégustations quand on vous demande vos vidéos préférées en convention on me dit toujours les dégustations du coup j'ai cherché des nouvelles choses le plus gros paquet du monde marquette et j'ai trouvé des trucs sympa comme par exemple c'est les les pipes les deep dish pizza donc de grosses grosses chips des énormes méga chips qui doivent d'ailleurs beaucoup piquer regardez-moi la taille de ce paquet j'ai aussi des jus assez originaux donc j'ai un jus à la carotte et j'ai un jus à la banane alors je pense que ça va être dégueulasse à mon avis il y a un truc qui s'appelle andy snack oreo donc en fait c'est un oreo le noir de l'oreo que tu prends et que tu mets dans le blanc de l'oreo un petit peu comme les bâtons de vache qui rit ou le nutella ouais avec les bâtons il y avait la ici mais après ils ont enlevé la ici ça existe toujours mais ça la boisson ah ouais ouais c'est dommage ils ont dû arrêter le partenariat avec le petit débat voilà ensuite du coup on a des espèces de petites tartelettes au chocolat méga load des émojis on dirait un site de download méga load bah c'est ça c'est comme ça que ça s'appelait le site là qui avait été fermé par le mec ça fait méga méga les émojis machin coeur d'ailleurs on pouvait mettre un petit screen sur twitter des petits bonbons ensuite des ritz beats cheese voilà ça on les avait jamais goûté ça c'est le trou la vie ça les skittles ouais c'est un nouveau goût c'est un goût orch or hard orchard je sais plus c'est quoi on peut aller voir sur le site parce que c'est traduit mais c'est un nouveau goût ensuite des sweet onion fétal donc ça je sais plus si on avait déjà mangé mais ça m'a donné envie de bouffer ça ça a des dégueulasses par contre des nestlé semi-sweet morcelles des petits gâteaux mais je me suis dit c'est un petit carré de chocolat noir ça va être dégueulasse ensuite des nature valet trail mic et pour fini les coco à pulse puf coco à puf voilà donc j'ai pris que des trucs originaux qu'on connaît pas du tout on va commencer par ce truc bah peut-être je pensais plus ça les d'abord tu vois et puis sucré histoire de faire un bon ça tu vois il y a ça et puis ça et ça c'est au fromage aussi regardez-moi la tête de ce paquet tant 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 en plus c'était en réduction je crois sur le site voilà j'ai toujours mal aux pouces sinon je voulais préciser que c'était absolument pas un partenaire avec mon american market j'ai payé mon colis j'ai payé tous les trucs qu'il y avait à l'intérieur donc j'ai trouvé les amis je me suis je me suis blessé en début d'année à la main mais j'ai encore mal aux pouces je vais être blessé à vie je le sens je vais je suis samedi prime c'est vraiment dur un vrai boss mais non on n'est jamais blessé à vie non il a réussi ok what the fuck oh non la taille de ce bout d'un ouais ah oui non mais toi t'as même pas pris la moitié quoi c'est bon c'est bien goût barbecue non goût goût c'est super bon peut-être un peu trop en fait sur l'image ils mettent deep fish une poisson ah non deep dish ah non merde ils mettent cheese curl fromage après ils mettent une image de pizza après les trucs qui sont oranges mais en fait ils mettent de tous aux images comme ça voilà ou pizza au fromage un truc comme ça genre oui c'est goût il n'y a pas de goût mais en tout cas vous en avez beaucoup pour longtemps là vous êtes parti si tu mange le paquet frère c'est bien c'est pas bien là à mon avis j'ai mal en tout cas c'est bon au pouce c'est pas grave mon amant allez on est reparti avec un soutenir pour mon pouce hein c'est un post bleu parce que là j'ai un problème au poste alors là c'est des suites oignons de pétales ou des pétales d'oignons alors des pétales d'oignons non c'est absolument vrai par contre à mon avis ça doit être ça pas vrai allez c'est quoi ça a l'air bon un truc à l'oignon mais j'ai pas non ça on a jamais goûté hein ça me dit rien ça hein goûte ça pue c'est beau ouais c'est un peu trop aimé l'oignon quoi t'as vraiment l'impression de manger un oignon quoi enfin oui mais vraiment un vrai oignon quoi tu vois le goût est peut-être un peu trop fort quand même ouais ça c'est moyen ça faudrait une petite sauce tu vois pour aller avec ouais faudrait juste la sauce pas sans ça quoi on a les riz bits mais alors ça je sais que c'est dégueulasse on a déjà goûté ça mais non pas au cheese ah pas au cheese ouais c'est ça en fait c'est que j'ai vu avec cheese mais je me suis dit ouais ça va ça va être ça je me rappelle à l'époque nouveau ah mais j'ai oublié il y a ça aussi je me rappelle on a acheté des cerises voilà c'est des mini trucs au cheese allez c'est parti attends moi aussi je vais goûter en même temps bah bon pourquoi t'as voulu faire un oreo là on a voulu l'enlever comme les oreos c'est pas bon ah ah c'est pas bon ah c'est dégueulasse dégueulasse c'est quoi c'est périmou ou pas c'est tout ? bah attends faut voir je sais pas ah par contre je trouve que les petits bouts de gâteaux ils se coincent dans ta gorge et tout c'est quoi go pour le jus de carotte on a pour voir les boissons j'avoue bah oui on va les ouvrir vas-y j'ouvre l'autre ou pas ? ce que je comprends pas c'est qu'il y a une orange et une carotte sur l'image mais c'est orange carotte ah c'est orange carotte d'accord là c'est banane mais banane moi je déteste les jus de banane et tout ça dégueulasse mais ça ça doit être bon je pense vas-y goûte banane t'as mélangé ? mélangé vous mélangez il y a tout le truc au fond ça va mais c'est bizarre quand même non ? le jus de banane c'est bon vas-y je vais goûter moi j'aime pas ça mais je vais goûter quand même le problème du jus d'orange moi c'est que ça me mal est le stomache tu sais non mais t'en prends un tout petit peu ça va c'est bon ça super bon ah moi je vous le recommande et franchement moi j'aime pas j'aime pas tous les trucs à base de banane sauf le fruit et la banane mais là je trouve que ça va vraiment genre c'est pas un goût dégueu de banane c'est comme on a parfois dans les yaourts il y a marqué monqué cervelasse mais c'est doux en fait bah quoi ? non c'est vrai ? il y a marqué monqué cervelasse c'est quoi monqué cervelasse ? c'est cervel de singe quoi mais n'importe quoi tu crois qu'il y a de la cervel de singe là dedans ? je rigole bah oui mais encore je dis blague elle fait bah oui bien sûr bah non mais je sais pas tu dis oh bah oui il y a de cervel de monpilles bon alors moi je voulais goûter comment ça s'appelle ? les oreos les oreos ça ça a l'air trop bien quoi quand j'ai vu ça sur le site j'ai fait mais c'est trop cool ah par contre je sens la vas-y vas-y je loupe parce que là j'ai mal alors du coup j'ai mal au pouce ça se présente on a compris mon amour ça se présente comme ça donc vous voyez c'est vraiment comme ah oui c'est trop mignon quoi en fait t'as la sauce blanche et après le truc la sauce blanche c'est pas vraiment de la sauce blanche c'est l'intérieur de l'oreo en fait ah bah super en tout cas tu vois en fait oreo c'est des génies ils ont créé oreo puis après ils l'ont dédonné de 50 000 façons c'est 50 nuances d'oreo mais non mais c'est génial non mais là c'est génial on y a une bonne manière tu prends comme ça tu fais tac tu mets le blanc sur ton oreo tu plonges tac et tu manges et c'est un oreo c'est trop stylé incroyable en tout cas et je préfère peut-être comme ça parce que c'est plus crémeux c'est plus crémeux que sur l'oreo c'est un peu sec tu vois la crème 50 nuances d'oreo moi j'ai appris comme ça cette vidéo 50 nuances d'oreo moi aussi c'est bon mais oreo c'est des génies franchement c'est des génies franchement super bon pour les fans d'oreo ah c'est bon je pense que vous devez tester c'est pas encore sorti en France à mon avis mais j'espère que ça va sortir parce que c'est ultra stylé oui ok ok donc on est reparti du coup avec ceci la barre on va tenter avec des fruits donc fruits la barre cacahuètes almondes raisins peanuts cranberry fruits et nuts donc les cacahuètes almondes raisins peanuts cranberry ok alors c'est parti tac je pense que ça ça peut être pas mal mais c'est original tu vois tu vois quand t'es sportif de haut niveau bah ça j'en prenais tout le temps à l'entraînement d'accord à l'époque où j'étais je ne savais pas à l'époque où j'étais pas utileur ok alors c'est parti je me suis trop enflammer sur le goût ouais pardon non faut aimer quoi il y a trop de nuts il y a trop de fruits il y a trop trop il y a trop en fait après ça peut être bon moi j'aimais bien les barres c'est des barres de céréales mais avec un tout petit peu de fruits rouges à l'intérieur des petits morceaux de fraises ou de pas de raisins je sais plus ce que c'est de cerises peut-être mais là il y en a trop ouais vous voyez il y en a trop là c'est 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 en fait c'est pas une barre de céréales c'est pas une barre de céréales c'est une barre de peanuts aux céréales en fait alors moi il me reste encore ça donc c'est les mégalodes donc c'est le truc de téléchargement c'est bizarre ça me rappelle des gâteaux de mon enfance ça y avait attendez ah oui mais il y en a des différents apparemment voilà oh lourd ah bah il a que 3 ah bah vite ah oui c'est normal ok attention attention ouais masse de miettes voilà bah écoute moi je vais goûter ok à 3d celui-là de gauche moi je vais goûter celui-là avec des trucs par dessus moi je vais goûter celui avec des M&M's donc il se présente comme ceci on va voir ça donc c'est une petite tartelette au chocolat toute simple ah merde il y a des caramels c'est bon il y a du caramel dedans bon il y a rien dedans c'est le seum bon il y a rien bah moi les meilleures gouttes gouttes de mien ouais non mais t'auras du goût croqué dedans quoi non mais non c'est trop chocolat mais c'est super bon le mien est bon c'est bon mais c'est beaucoup chocolat le mien est cool mais je trouve que tout ce qui est vraiment de ce site c'est c'est riche quoi bah en fait c'est ma American market donc ils veulent montrer l'image américaine mais moi j'aimerais bien voir un américain manger ça parce que j'ai l'impression que les américains c'est si c'est si ah ouais ah ouais par contre tu vois ça skittles sympa vas-y fais attention parce qu'il faut pas en faire tomber dix mille non 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 moi j'adore les skittles et je comprends pas les gens qui préfèrent les M&M's aux skittles mais non 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 parce que alors stop tout de suite on arrive le débat parce que ce n'est pas comparable les M&M's au chocolat et les skittles c'est aux fruits je suis totalement d'accord avec toi mais les gens ils comparent toujours les M&M's et les skittles et moi je trouve que les skittles c'est dix fois mieux genre les M&M's il y a dix mille couleurs différentes c'est toujours le même goût c'est à dire que skittles il y a l'originalité moi je peux pas je peux pas dire ça mais bon mon père il a travaillé chez M&M's pendant une dizaine d'années chez les frères Mars et on avait toujours des M&M's toute l'année moi j'adore les M&M's tu vois bah moi j'aime pas trop moi je préfère les skittles ah putain j'adore cette couleur là le rouge là ah d'accord attends quoi ? quoi ? prends ces couleurs c'est qu'il y a un parfum spécial bah c'est pêche ah ouais ? ouais non bah c'est bizarre alors il y a lime donc citron orange red apple donc pomme rouge il y a c'est pêche ah le cijon se rompt un peu un goût de vomi non ? un peu jelly belly t'as vu ? grave mais c'est parce qu'on est trop habitués au goût pêche jelly belly et vous avez vu le glitch de ce qu'il y a le glitch qu'il y a avec les skittles et quoi ? bah tu mets des skittles dans une assiette de toutes les couleurs un petit peu tu les étales en cercle tu mets de l'eau et ça te fait un rainbow machin ça te fait un truc un arc-en-ciel d'accord peut-être le faire sur ma chaîne youtube ça pour une petite vidéo fond alors des skittles on a des goûters du coup on a les bonbons emoji donc on va aller regarder un petit peu les zikon ça c'est à l'heure bon vas-y vas-y mais passez moi pourquoi tu veux ouvrir les trucs bah parce que je veux dire c'est à l'un de mes mains bah ouais ouais en plus ça fait longtemps que t'avais plus mal j'ai la tête d'Hermione là sous les yeux et alors ? tu veux leur montrer la tête d'Hermione ? non c'est bon c'est ça parce que c'est un sac Disney Store avec la belle et la tête la tête d'Hermione c'est la meuf de la fête c'est la belle et la bête quoi ouais ils l'appellent Hermione Emma Watson dans le film j'étais là ouais il y a Hermione avec la bête là est-ce que vous avez vu la belle et la bête ? il n'est pas génial mais j'ai adoré vas-y fais voir les emoticons là je sens l'arnaque non ? oh l'arnaque mais quoi l'arnaque t'as même pas vu ? tiens bah ça va franchement regarde le petit pouce bleu là c'est un petit pouce où est l'émoticon avec les cœurs ? bah je sais pas je cherche à l'intérieur il est censé être là mais on l'a pas pioché je crois ah oui si j'en ai un ? ah mais je m'attendais pas à ça c'est des petits bonbons en fait j'ai un petit pouce vous voyez mais c'est tout petit vous allez riavoir c'est tout petit allez on goûte ? passe au bleu ah ouais c'est bizarre viens celui-là et attends viens on en garde celui-là on les donne à Ebra TV mais c'est bon il y en a plein un beau regarde ok on a tout le garde dans le... oh c'est pas bon bon Ebra TV en fait on va pas te les filigros ah c'est pas bon à faire une vidéo je suis resté coincé j'ai des vies de la farge il m'empoisonné il est où le jus de carotte là ? tiens carotte on a oublié les cerises tiens banane prends les cerises ça va il est bon celui-là je l'aime bien moi alors jus de cerises non c'est des cerises non c'est des cerises diel maraschino cherry wif et on sait pas ce qu'il peut y avoir dedans parce qu'il y a une étiquette dessus donc là tout c'est de l'alcool non il le précise sur les... ah je sais quoi c'est du docteur piper sur sur docteur piper sur sur des mois par contre la tâche pas sur mon nouveau pull pourquoi la tâche ? parce que je sens que ça va être ça a giclé sur mon doigt mais c'est bon arrête un peu non je veux pas aller mon nouveau pull tiens à toi hop hop loin de moi oh la la oh la la c'est dégolasse peut-être pour un tout petit bout en plus on va en boire pas bon oh c'est vrai que du docteur piper c'est quoi vas-y passe moi le camuchon mais quoi ouvre un autre paquet moi je vais enlever l'étiquette mais pourquoi ? parce que je suis sûr que c'est du docteur piper et qu'ils ont mis l'étiquette dessus pour pas qu'on le sache hein ouais with stems non mais fais-y arrête de dire la paranola du coup alors moi et reste quoi ? ça mais ça me donne envie depuis le début ça et quoi ? bah un truc dégueulasse non non mais vas-y on finit par le bon truc parce que bah c'est sûr on finit par le dégueulasse c'est sûr semi-sweet alors ça j'ai même pas envie de le goûter ça te mentir j'ai la tête qui tombe non mais tu me fais le coup à chaque dégustation à chaque dégustation t'es au bout de ta vie ok putain j'ai un bout de cerise là dans les dents c'est horrible donc en fait ça se présente comme ça c'est un mini qu'accroche c'est un mini qu'ah mais c'est une crotte ah bah c'est une crotte c'est une crotte c'est des mini crottes c'est une petite crotte ah ce chocolat noir moi j'aime pas chocolat noir maintenant moi j'aime bien mais la petite quantité de la bonne marque du bon chocolat noir genre moi ça va en soit ma marque comment ça s'appelle Côte d'or là mais là c'est Nestlé ça va Côte d'or ou Côte d'Ivoire c'est quoi Nestlé c'est une énorme entrepouche c'est pas ma Côte d'or c'est pas énorme mais Côte d'or ça appartient Nestlé je crois enfin tu vois Nestlé c'est le pourquoi j'ai mort de Côte d'or alors bon allez c'est pas bon par contre ça je le sens bien c'est que la noire pas fan quoi céréales barbe de cocotuf alors je pense que les cocotufs ça doit être un ça doit être une marque de céréales ouais possible plus d'un waaaaaaaaaaaaaaah t'en prends vas-y passe vas-y passe vas-y passe c'est bon on enlève pas tout juste comme ça moi j'aime bien montrer la barre entière mais moi je fais comme ça est-ce que vous étiez plutôt le style de persona juste enlever le paquet et manger petit à petit ou enlever tout de la barre et manger moi je prenais comme ça pour pas me salir les mains parce qu'après ça colle moi j'avais pas ce 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 génie en moi moi j'en ai toute la barre ouais mais après t'avais les mains dégueu ouais ben voilà oui mais j'ai kiffé ma barre quoi bah aussi humm à croire c'est bon super en tout cas c'est bon c'est quoi c'est brise de nid 2 ou quoi Mange mon voisin il a un putain c'est vraiment quand même d'ailleurs il y a un tsum tsum Donald Bryce de Nice qui va sortir magnifique mais bon c'est bon en fait c'est une céréale oui c'est une barre de céréales oui mais oui mais vraiment céréales quoi la tienne jus de banane toi t'adore jus de banane c'est fou hein et franchement je te le jure même les gens qui aiment pas la banane je pense qu'ils pourraient aimer ça c'est vraiment bon franchement étonné je pensais que genre carottes et bananes j'allais pas aimer au final j'aime bien je trouve ça super bon et voilà mon truc préféré c'est peut-être ça 230 calories pour une bouteille c'est bien ça c'est beaucoup ou pas il y a 54 grammes de sucre c'est beaucoup c'est énorme ouais je sais pas je connais pas de toute façon tout ce qui est bon bon faut pas se leurrer bon bah c'est la fin de cette dégustation ouais on a tout goûté c'était cool ouais ouais on a tout goûté c'était vraiment cool moi ça m'a pas mal mon item préféré moi c'est les oreos avec la crème ah ouais les oreos aussi c'est trop bon ça goûtez si vous aimez les oreos vous allez beaucoup aimer ça à mon avis je sais plus comment c'était 4-5 euros peut-être ça coûte un petit peu cher sur le site mais après tu as des petites commandes tranquille tu vois voilà pour le fun une fois je pense et si vous devez prendre une boisson moi je vous conseille vraiment le jus de banane et moi je vous conseille le jus de carotte si 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 non non mais arrête de dire non le jus de carotte c'est très bon aussi et ça a pas le goût de carotte dégueulasse ça a un goût d'orange c'est un goût d'orange orange avec un petit dernier goût de carotte super bon donc voilà en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo de dégustation de l'American market vous aura plu si c'est le cas et que vous en voulez plus n'oubliez pas de liker la vidéo à fond et dites moi en commentaire vos items préférés ce n'est qu'un endroit sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et on vous dit à bientôt